Les amis, l'autre jour, je vous posais une question parce qu'on parle beaucoup de drop et tout, etc. Les cartes anglaises sont moins chères, blablabla, et je me suis dit tiens, ce serait rigolo de faire des petits battles de produits anglais contre produits français pour voir éventuellement ce qui est le plus chanceux. Donc ça peut être une série éventuellement qu'on va faire sur le long terme, c'est-à-dire qu'en gros, on peut faire des battles anglais contre français sur d'autres items. Donc si vous kiffez, comme d'habitude, alors là je parle à YouTube, les gars en live, n'hésitez pas à laisser un maximum de live pour me faire comprendre, bah ouais, ce système-là, vous l'aimez bien. Et ce que j'avais envie de faire, c'est un battle d'une demi-display Fusion Strike, contre une demi-display Point de Fusion en français. D'ailleurs, on voit le prix ici, 4 livres pour un booster en anglais. Et en fait, c'est vrai que souvent, moi j'ai fait l'expérience sur Tempête Argentée où j'ai trouvé que les displays Tempête Argentée étaient quand même, en termes de gros hits, bien plus généreuses que les displays françaises. Alors, c'est un mythe sûrement, mais ça peut être sympa de faire le petit test. Donc du coup, ça, je sais que j'ai un client à moi qui va de toute façon la vouloir, ça, ce sera pour moi. On va se faire une battle en vrai, mais battle, chacun garde son truc, tu vois. Point de Fusion est, pour moi, la collection qui tape le moins. C'est-à-dire qu'en moyenne, chez moi, en termes d'ouverture, je fais un hit tous les 5 boosters et demi, 6 boosters. Ce qui est excessivement beaucoup, quand tu vois le nombre de cartes qu'il y a à faire. Parce que la collection, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la montrer un petit peu comme ça. Vous voyez un petit peu ce qu'il faut choper. Donc bon, les petites cartes comme ça, on s'en fiche un peu. Je vais vous les enlever d'ailleurs. On va laisser que les hits. Donc voilà, c'est les hits V, Vmax. Il n'y a pas grand-chose qui vaut la peine, je ne vais pas vous mentir. En vrai, on ne va pas rechercher ces hits-là. On va rechercher à partir de, justement, les Full Art. Donc on a ces petits célibis là, Alternate, qui est plutôt sympathique à avoir. Qui a une petite cote sympathique. On a ce Mew ici, Alternate aussi, qui est très sympa à avoir. On a le Dunaconda, pourquoi pas, mais qui cote beaucoup moins qu'en Alternate. On a aussi la Genesect Alternate. Et la Rongrigou Alternate. Pour ceux qui ne connaissent pas Alternate et Full Art normal, on va faire un petit tuto. Ceci est une carte Full Art, d'accord ? Donc on voit qu'il y a le Pokémon qui est là, avec un fond, je dirais, plutôt basique. C'est une carte Full Art du Pokémon. On le reconnaît aussi à la bande grise qu'on a en bas sur cette extension-là. On avait une bande grise. Les autres cartes, c'est une bande noire, comme vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas une Full Art, c'est une bande noire, ok ? Et là, c'est le même Pokémon, seulement c'est une Alternate. Donc en gros, il est mis en situation. Voilà, le décor est plus travaillé, il se passe quelque chose. On peut faire la même chose avec Genesect. On voit ici Genesect Full Art Standard. Donc voilà, il est sur un fond bleu, basique, avec le Pokémon. Et l'Alternate, on voit qu'il y a un grand décor, il fait du breakdance, il y a un autre Pokémon qui est là. Donc voilà, beaucoup plus travaillé. On peut faire encore une fois avec Mew. La Mew Full Art ici. Et on a la Mew Alternate qui est là, mais en situation avec d'autres Pokémon à côté de lui. Voilà, on recherche beaucoup plus ces Alternates. C'est les cartes qui ont le plus de cotes à l'heure actuelle sur le marché. Et bien évidemment, on a des gros bangers. Mew VMAX Alternate, que je n'ai jamais vu paquer à l'heure actuelle. On a la Mentali VMAX Alternate, on l'a paquée dernièrement, dans une Enigma d'ailleurs. Cette carte-là était un gros banger. Et le dernier gros banger de cette série, c'est le Ectoplasma VMAX Alternate aussi. Carte très recherchée, mais peu sont sorties. Et donc du coup, comme tu peux le constater, il faut faire beaucoup de gros hits pour finir la collection. Et on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas faire ce petit test-là ? Est-ce que c'est mieux de collectionner en anglais ou en français ? Alors, en termes de cotes, pourquoi c'est plus cher les cartes en français qu'en anglais ? Bah c'est logique. Il y en a beaucoup plus sur le marché des cartes anglaises. Parce qu'il y a beaucoup plus de public anglophone qui ouvre des cartes que du public francophone. Nous, on a la Belgique, on a la Suisse, on a la France, on a tous les pays francophones qui collectionnent. Mais il y a beaucoup moins de pays francophones que des anglophones. Et surtout que les pays, éventuellement, où il y a plusieurs langues, bah ils favorisent l'anglais. Parce que ça coûte moins cher à acheter. Donc voilà. Donc les cartes coûtent moins cher aussi. Il n'y a pas forcément de carte connue anglaise qui coûte plus cher qu'une carte française. S'il y a la même carte. On va commencer par l'anglais. Donc 9 boosters anglais pour commencer. Donc c'est exactement la même collection, encore une fois les gars, d'accord ? Seulement, bah c'est des cartes en anglais. Donc désolé, des fois, je vais bugger sur les noms de Pokémon alors que je les connais. C'est juste que dans le speed, je vais pas le faire. Les codes, on peut se spoil en anglais. Je ne me souviens plus lesquels c'est. Donc je vais essayer de les cacher à l'ouverture. Parce qu'il y a des experts qui savent. Et on est parti avec, bah voilà, tu vois, QFunt. Typiquement, Charibari, voilà. Je l'ai cherché en Shiny pendant 8 heures. Mais comme par hasard, là, en anglais, je ne sais plus. Grimalin. Mais c'est quoi ? Je vais arrêter. Parce que je vais bugger. Onyx, bien sûr. Rondoudou. Énergie. Un solourdeau. Une dresseuse. Une reverse. Premier booster. Un Nivel Tarl. En carte rare. Rien de bien folichon. Brosselome. Dripui. Énergie Plante. Flamme à joues. Flamme outant. Un des deux. La reverse d'un solourdeau. Et toujours pas de hit. Alors voilà. Sur 18, si je fais 3 hits, limite, je ne suis même pas choqué. Allez, Woulou. Grossifleur. J'aime bien les noms anglais, en vrai, je te jure. Énergie. La Rapid Ball. Charpedo. On a la reverse. Oh, c'est qu'une holographique. Est-ce qu'on compte ? Vas-y, tu sais quoi ? Vas-y, je vais mettre les holographiques de côté. Parce qu'à tout moment, il faudrait aussi qu'on se souvienne qu'à la base, les holographiques, c'était considéré comme des hits futin-temps. Donc tu sais quoi ? On va se mettre les holographiques quand même de côté. Pour éventuellement, si notre battle est si nul. On compte les holographiques, du coup, pour faire la différence, en vrai. Allez, il nous faudra un petit truc, là, ce serait beau. Ticay Minus, tout mignon. Énergie Combat. On a les gants. Éponge. On a une reverse de Starry. Et un Latias. T'imagines, on ne fait pas de hit. Il n'y a rien. Allez, c'est parti. Pozy, Pi, Mounia, Mew, Maril. Pelle de neige. Toge, Demaru. Larvibule. 5 boosters. Toujours 0 hit. Tu sais que moi, c'est la seule collection que j'ai commencé et arrêté. T'as vu, sur mon card market, il n'y a rien, hormis les gros hits. Je suis allé chercher les gros hits et j'ai arrêté. J'ai dit, c'est bon, laisse tomber, c'est trop dur. Trop, trop dur. Crocogrill. Ou un truc comme ça. Pandespiègle. Réros. C'est grave, cette collection est la collection maudite. Caravagna. Vous comprenez pourquoi vous regardez plein de Youtubers, j'imagine, Pokémon, qui font des ouvertures. Pourquoi ils ne font jamais d'ouverture de points de fusion ? C'est pour ça. Yveltal. Et encore une holographique. Je te dis qu'on va finir par compter les zolos. Makuita. Pampour. Je suis en train de dire les noms en anglais comme un bouffon. Même booster. Même carte. Très bien. Les anglais. Deoxys. Oh là là, les gars. Et je ne comprends pas pourquoi les V, elles ne coûtent pas minimum 160 balles. Tellement c'est dur à paquer. Et on part avec un... Oh bah super. Je n'ai même plus de me souvenir de son nom à lui. Trompignon. Trompignon. Non, je ne sais plus. Chapignon. Donc là les gars, on a ouvert 9 boosters. J'avais annoncé 3 hits. Donc tu vois, pour l'instant on en a 1. Je mets ça, l'anglais, à côté. Et on va regarder en France. Alors ça donne... Balignon. Trousselin. Cayminus. Bruxellum. Énergie. Plante. Le Cuisinier. Volcaropod. La Reverse de Chenipan. Et... Quatox. Énorme. Ceux qui ont le Master 7, franchement les gars, félicitations. Moi c'est mort. J'ai abandonné. J'ai tout revendu. Je dis, vas-y, c'est bon, prenez. Je ne veux plus voir cette collection chez moi. Et j'ai abandonné. Alors que, malheureusement, je trouve qu'il y a des cartes vraiment magnifiques. Hey ! Premier hit chez nous les gars. Avec un Lugulabre en carte V au deuxième booster. Alors, qui c'est qui a dit que les Anglais étaient plus forts ? Bah moi du coup. Tu vois le nombre de hits. Que l'Aurior, Carvania, Sabelette, Énergie, Ganspongieux, Bleuzeil, Sablero, Gripate et Salarsen en holographique. On va aussi mettre nos holographiques françaises de côté. Parce qu'à tout moment, comme je dis, ça peut se jouer là-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Et les boosters avec les communes peu communes. Parce que je ne mets pas de communes peu communes sur mon carte de market pour le moment. Je les donne à une association qui refait des cadeaux pour les familles. Et qui n'ont pas forcément les moyens de faire des cadeaux pendant les fêtes. Scorvol. Et l'Euphorie en carte rare. Magnifique l'Euphorie. La difficulté de paquer une carte. Je trouve que les cartes ne sont vraiment pas chères. Tu as toutes les cartes foulardées, dresseuses et tout, etc. Ça va, ce n'est pas forcément méga cher. Alors oui, il y a quelques hits qui vont coûter un peu. Mais c'est limite le genre de collection qu'il ne faut pas ouvrir et acheter carte par carte. Krakos. Et un Viridium en rare. Alors autant on a fait un hit au deuxième booster en français. Autant là pour l'instant, on est en train de retomber. Toxizab, Starry, Misdibule, Makuita, Flottajou, Energy, Gros Doudou, Hexadron, Flamoutan, Lokpin et Rosabyss. Pas de holographique non plus. Mais souvent on tombe malade pendant des vacances. C'est souvent franchement le corps qui relâche tout. Parce que quand tu bosses, le corps dit non, non, vas-y, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et quand tu pars en vacances, paf ! Full malade. Pleuzeil. Sana. Blancoton. Et Staros holographique. Une petite holographique en plus. Pour l'instant, on est exactement sur le même ratio. Nous nous reçons. Bakabu. Posipi. Goupix. Meltan. Energy. Colossange. Flottoutant. Scoot. Maternel. Latias. Pour l'instant, pas grand chose. Allez la France. Allez la francophonie. Mettez-nous un petit hit là, pour prendre de l'avance. Meltan. Energy. Blancoton. Pas si puissance. Et chelours. Gros doudou. Et Latios. Eh bah tu vois, sur les 9 premiers boosters, je me suis dit, vas-y, là il y a vraiment moyen que la francophonie gagne. 9 boosters. Un hit officiel. L'Ugulabre. Pour le moment les gars, on est à égalité. Parfaite. Vous savez quoi ? On commence par la France. Donc là, je continue avec la France pour les 9 prochains. Fantirme. Makuita. Minisange. Darumaronde de Galar. Grippate. Energy. Firefire. Disparéptile. Bleuzeil. Sana. Lucanon. Et Arcana. Donc rendez-vous compte que vous faites une full art dans ces boosters-là. Dites-vous que vous êtes juste full chatard. Makuita. Minisange. Durumaronde de Galar. Grippate. Energy. Échange croisé. Miasmax. Cocombaf. Sablette. Et le deuxième hit qui arrive avec un petit go-rythmique V. Voilà. Petite carte V. Donc rien de bien fou. C'est pour ça que le nouveau bloc est quand même full intéressant par rapport au nombre de drops que tu vas faire par booster. Par rapport à avant. C'est clair. Brossel Home. D'autant plus que maintenant tu peux hit sur la reverse. Tu peux hit un peu partout. Donc c'est assez intéressant. Là, quand t'as plus l'habitude et que tu rouvres ça, c'est compliqué. Mariel. Et un gros lemme en cartes rares. Ça répondra à une question de genre c'est toi et ta chance en fait. Comme d'habitude, de toute façon c'est ça la réponse. C'est toi et ta chance. Mais il faut réussir à chater quoi. Chapignon. Staros. Revers. Et Muplodocus. En cartes rares. Toujours rien d'autre pour l'instant. Même pas de petit holographique. Pour l'instant c'est mort. Miaou, Sonix, Skellocrock, Balignon, Trousselin, Énergie Ténèbre, Échanges Croisés, Miasmax, Cocombaf, Rivers d'Armando et Rachid. Et rien hein. Miaou, Sonix, Skellocrock, Balignon, Trousselin, Énergie, Votutrice, Feunard, Grelot d'Adieu, Bleuzeil. Une holographique de Lagron. On y va. Ah bien sûr. Bien sûr. Je fais pas de tri et comme par hasard bah ouais. Ah bah ouais. Bon bah full art en français. Alors bon là je vais pas vous mentir y'a pas de carte vraiment folle folle en termes de valeur. Mais c'est toujours sympa d'avoir une full art. Avec la petite Sana qui tombe ici. Peut-être une des mieux d'ailleurs à avoir. Là je crois que je me suis spoil y'a rien du tout. Oui Messire et Electrode ici. Je vais aller en speed parce qu'il reste plus qu'un booster. Et franchement je pense que c'est tout ce qu'elle peut donner. Et 3 ça peut être égalisé. Charibari, Scoreplan, Limagma, Énergie, Feu, Votutrice, Feunard, Grelot d'Adieu, Crisacier. Et une dernière holo. Qui pourra peut-être peser dans la balance je ne sais pas. Et du coup on reprend avec les 9 boosters anglais qui nous restent pour voir qui est plus chanceux. Hop hop hop. Et je regarde juste la reverse et l'éventuelle carte rare qui sera un Corvaius tout nul. En fait c'est peut-être la pire collection qui a existé. En termes de taux de drop je vous jure. Alligature, c'est peut-être la pire collection qui a existé. Je sais pas, je me pose vraiment la question. Ça part mal, ça part très mal là en vrai. Une reverse. Et toujours rien. Aïe, 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 aïe. Les américains et les anglais à genoux là. Pof quoi. Coquillas. Oh la 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 la, mais c'est pas possible. Il reste quoi un booster ? Il reste 4 boosters pour faire 2 hits dont une full art pour éventuellement égaliser quoi. Oh la 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 la, mais non mais arrêtez. Oh oh oh, c'est scandaleux là. Une petite énergie. Oh putain. Les gars, là ce qui se passe c'est que c'est une carte V full art. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre comme ça. Je vais la cacher et on la regardera à la fin. England can win. Oh l'Angleterre ! Et bah voilà, c'est exactement ce que je vous avais dit en préambule avec les displays que j'avais testé sur Tempête Argentée. Je trouvais qu'en termes de nombre de hits, c'était assez similaire. Mais qu'en qualité de hits, je trouvais que ça tombait beaucoup plus quand même en anglais. Et là peut-être qu'on a un début de réponse sur ce que je disais. On fait quand même une gold et une full art Pokémon. Attention ! Et là on s'est spoil, il n'y a rien apparemment. Voilà. Ok, en gold, on va avoir un seul Pokémon qui est l'énergie. Et sinon c'est deux objets et deux énergies. Donc moi franchement, je prioriserais Pokémon. Ensuite, je trouve que les énergies sont vraiment sympathiques. Donc à voir ce qu'on va avoir. Nous sommes partis pour le reveal. Mais je pense que ça va être une win quoi qu'il en soit. De l'Angleterre. Ah oui. Ok, bon. Alors là, ça met la barre haute. Tu fais la seule gold Pokémon du truc. Franchement, c'est lourd. Je vous rappelle que ce n'est pas pour moi. Ces cartes là, c'est pour un client. Donc du coup, vraiment très très cool. Et la dernière est là. Ok, ça sera un Oupa V Full Art. Ok, non franchement c'est propre. Ça reste quand même un Pokémon cool à avoir en Full Art. Du coup, si tu fais le résumé. Hit officiel anglais dans une demi-display. Une Full Art Pokémon. Une gold. Et une seule V. Dans une display française. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est ça. Alors est-ce qu'on peut faire ça aussi dans une display française ? Bien évidemment. Mais franchement, ça confirme un peu ce que je pensais. Je trouve qu'il y a quand même plus de gros hits. En anglais qui tombe. Qu'en français. Mais ça après, c'est mon humble avis. Il y a aussi une cote qui est moindre. Donc voilà. Mais franchement, assez fou quand même. Ça reste quand même uniquement 3 hits en 18 boosters. Donc rendez-vous compte de la moyenne que c'est. 1 hit tous les 6 boosters. Attends. Regardez YouTube. Vous êtes resté jusque là. Ça va vous faire plaisir ça. Je garde la petite Sana histoire de me rembourser un petit peu des frais que j'ai payé. Et puis vous, je vous fais gagner. Si vous voulez commencer à... Alors ça va être un cadeau empoisonné. Mais si vous voulez gagner la display avec les petits hits et les holographiques. Eh ben, il va falloir mettre prochaine vidéo si vous en voulez une. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme collection en battle ? Anglais-Français. D'accord ? Et moi, de toute façon, je tirerai au sort quelqu'un qui aura mis un commentaire pour lui faire gagner ça. Je vais lui mettre le petit scotch qui dit que c'est un concours. Comme ça, moi, je me souviens que je dois faire le tirage une semaine après. Et puis bah du coup, je ferai gagner quelqu'un qui aura participé sur la vidéo YouTube avec un grand plaisir. Puis bah écoutez les gars. Pour l'instant, franchement, Angleterre 1, France 0. On est nul. Nul, nul, nul.